Coucou les garçons ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Mes copains et les copines, on espère que vous allez bien aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien ! Vous êtes où aujourd'hui ? On est au parc de la Tête-Gord ! Wouah ! C'est quoi ce parc ? Je vois des animaux derrière vous ! C'est un parc avec des animaux, c'est un peu comme un zoo ! Oui, c'est un zoo, effectivement ! En fait, il y a une partie zoo, c'est pas tout le parc ! Il y a une partie zoo, une partie manège, une partie air de jeu... Enfin, c'est un grand parc quand même, le parc de la Tête d'Or, avec des tas de choses à voir ! En fait, ce parc, on l'appelle comme ça parce que quand les gens ont construit ce parc, ils ont trouvé une tête d'or ! Tout à fait ! Quand ils ont commencé à creuser, ils ont découvert une tête de statue, on précise, dorée ! Voilà, c'est ce qui a donné son nom au parc ! Donc on va se balader dans le parc ! Je pense pas qu'on aura le temps de tout voir quand même parce que c'est très grand ! On va voir les animaux ? Oui ! Oui, surtout pour Swan, c'est vrai qu'il y a une référence pour les animaux ! Et Néo, gentiment, accepte de l'accompagner ! Et est-ce qu'on va manger ici ? Oui ! On va manger quoi ? Un pique-nique ! Ouah ! Un pique-nique ! Ça, c'est super ! C'est vraiment super quand on peut, avec la météo, profiter de manger dehors ! Allez, c'est parti, on va se balader ? Oui ! On y va ! On y va ! C'est quoi tout ça ? C'est des tortues ! Ouah ! Plein de tortues, en effet ! Alors, il faut savoir qu'ici, donc là, on est à Lyon, bien sûr, je ne sais pas si on a précisé aux copains ou aux copines que le parc de la Thé d'Or, il est à Lyon. Et ici, en fait, on a le droit de déposer ces tortues. C'est-à-dire que souvent, les personnes adoptent des tortues quand elles sont toutes petites, toutes mignonnes. D'ailleurs, souvent des tortues de Floride. Et puis, quand elles grandissent, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, au lieu de les mettre n'importe où ou de les jeter dans la nature, ce qui serait quand même très dommage pour ces charmantes bêtes, eh bien, on a le droit de les déposer ici. Voilà, c'est un centre d'accueil pour tortues. Et puis là, elles sont bien, vous voyez. Elles mènent une vie paisible. Elles se cachent ici, elles se mettent à l'ombre. Vous avez vu la quantité ? Incroyable ! Là, tu vas dans une grotte ? Oui. Ah oui ! Elle est énorme. Touc ! Coucou ! Coucou, madame la tortue. Elles se baladent. Elles sont vraiment bien ici. On va dire que moi, c'est son horaire de jeu. C'est l'horaire de jeu, tortue ? C'est possible. Salut ! Il a une bonne tête, hein ? C'est un émeu. Qu'est-ce que tu balades, l'émeu ? Il se promène avec les dents. Tu vois, il y a les dents derrière. Hop, voilà ! Ils partagent le territoire. Ils vivent apparemment en bonne intelligence. Ils sont bien là, hein ? Ils ont de l'espace, hein ? Super grand, hein ? Voilà les girafes. Combien vous en comptez, les enfants ? Il y en a cinq. Oui, cinq girafes. Et il y a une toute petite. T'as vu ? C'est un bébé girafe. Oui. Tu vois Swan, le bébé ? Oui. J'en vois une, là aussi. Ah bah oui, hein ? Oui, il y en a une qui est très, très grande. C'est excellent, les girafes, quand même. Ce sont des animaux vraiment particuliers. Il y a une qui se frotte la tête, là-bas. Alors là, c'est ce qu'on appelle, dans le parc de la Tête d'Or, la plaine africaine. On va vous montrer ça, les copains et les copines. Ça démarre effectivement avec les girafes. Et ensuite, il y a d'autres animaux. Allez, on continue ! Donc là, on a les flamants roses et les pélicans. Vous avez vu les enfants, les pélicans ? Oui, ils sont très beaux. Ils sont très beaux, hein ? Ils ont un bec particulier pour stocker leurs poissons. Et là-bas, tout au fond, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un héron. Mais il est loin, hein ? Gris. Vous voyez là-bas ? Hop, on le voit bien, là, il se tourne. Il se tourne. Oui, en fait, c'est comme un flamant rose, mais il n'est pas rose. Il est gris, le héron. Mais ça ressemble. Ah, ben, ils sont bien ici, les animaux. Là, on voit le pélican en train de faire sa toilette. Gratte, 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 gratte. Ça a l'air de le démanger très fort, hein ? Tu vois bien, là ? Oui ! Donc là, petite balade au bord de l'eau. Très sympa. Avec la cascade. C'est vraiment magnifique, hein ? Très agréable, hein ? On entend juste le bruit des oiseaux. Oh, regarde ! Le petit caneton, comme il est beau ! Trop mimi ! Oh, il est joli ! Oh, il est vraiment très, très beau. Oh oui, adorable. Swan, viens voir le caneton ! Oh, il y a d'autres bébés, Swan. Excellent ! Comme il se dépêche ! Trop mignon ! Ce sont des petits Swan et des petits Néo. Vous avez vu ? Enfin, plutôt des petits Swan, hein, vu l'âge. Néo, c'est quand même le format au-dessus. C'est un grand caneton, déjà. Puis, ils sont bien, là ! Ils ont l'espace pour eux tout seuls. Piscine géante. C'est la grande vie, hein ? C'est joli, avec le reflet des nuages. On y va, les canetons ? Oui ! Ah, Swan, là, il y a les crocodiles, ça va te plaire. C'est parti pour les crocoas ! Ah, il y en a un, là, qui est endormi. Enfin, qui fait semblant d'être endormi, bien sûr. C'est la grande spécialité des crocodiles caimans-alligators. On a l'impression qu'ils dorment, mais en fait, non. Ils sont en veille et ils attendent le biftec, précisément. Oh là là, il est gros, celui-là. Énorme ! Donc là, c'est l'intérieur de l'enclos des crocodiles. Et on voit l'arrière de la bête. Et là, c'est Swan. Swan, tu veux dire bonjour aux crocodiles ? Bonjour, je veux dire. Là, ce sont les zèbres. Ils sont un petit peu plus loin, mais on les reconnaît bien avec leurs rayures. Ils broutent, hein ? Ils sont occupés à brouter. Ils sont beaux, hein ? Ah, regardez, les antilopes qui se demandent ce qu'on fait là. Bonjour, mesdames. Ils s'interrogent, quand même. Je ne sais pas si on va bien voir avec le reflet de la vitre. Mais là-haut, il y a des inséparables. C'est le nom qu'on donne aux oiseaux. C'est joli, hein ? C'est parce qu'ils vivent toujours en couple. Ah, on voit mieux le petit rat, là. Il creuse, il creuse. Il fait son travail de rat des sables. Swan, tu veux aller vivre avec le rat des sables ? Vous aurez des choses en commun ? Toi aussi, tu joues au sable. Il vient de sortir. Tu sais comment on le voit bien ? Alors ça, c'est un autotion. Oh, il est chouette. Il a des belles oreilles, hein ? Très belles. Grandes oreilles. Alors lui, il est de la famille du renard, en fait. Entre le renard et le fennec, par rapport à la taille des oreilles. Oh, il baille. Un autre qui sort, regarde. Hop là. Donc là, il y a de nouveau des tortues, mais cette fois-ci, des tortues de terre. On les voit, elles sont loin. Je ne sais pas si vous allez bien les voir d'ici. Les garçons, vous vous souvenez, on était allés au parc des tortues. Ouais, ouais, je m'en rappelle. En Corse. Ah ça, c'est encore une vidéo qu'on n'a pas encore montrée aux copains. Les copains, les copines, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. On a une super visite au parc des tortues à vous faire partager. Des pandas. Où sont-ils ? Non, ce n'est pas des pandas. Attention, ce n'est pas des grands pandas. Ce sont des petits pandas. Donc, ce n'est pas peau qu'on va voir de Kung Fu Panda. Les petits pandas sont des pandas roux. Le petit panda, on l'appelle aussi pandas roux. Voilà, c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout aux pandas tels qu'on l'imagine. Celui-là, voilà. Donc lui, en fait, on l'appelle le panda géant. Voilà, le panda roux à gauche et le panda géant à droite. Donc, on les appelle bien les pandas, mais ils ne se ressemblent pas franchement. Regardez où il est le canard. Salut ! Il nous parle. Il établit un contact avec nous. Une communication. Salut, canard. On est d'accord avec toi. Il a beaucoup de choses à nous dire. C'est dommage qu'on ne parle pas le canard. On ne le comprend pas, mais ça a l'air très intéressant. C'est incroyable comme il est posé. Trop marrant. Il est vraiment installé, tranquille. Il dort sur sa branche. C'est marrant comme animal. Ça ressemble un petit peu à un paresseux. Donc l'animal, c'est ça. Bain-turon. Spécial, on ne connaît pas bien. Là, ce sont les gibbons. Oui, il y en a deux. Les gibbons à favoris blancs. Ils sont marrants. Il a de ses grands bras. C'est pratique, ça. Regardez ça. Ils arrachent l'herbe et ils mangent comme nous, pratiquement. On dirait toi quand tu manges des Pringles. C'est vrai. Non ? Il y a un air de famille. Je mets plein de Pringles dans ma main et je les mange en par un. Voilà, pareil. Comme les gibbons. Attention. Hop là. Incroyable, hein ? Voilà, quelle agilité. Ils sont comme moi ? Comme toi, oui. Mais oui, bien sûr. Regarde. Là, petit singe Swan. Capucin Swan. Et là-bas, capucin à poitrine jaune. Voilà. Même espèce. Regarde Swan, les singes là-bas au fond. Ce sont des lémures à ventre roux. Et ça, là, tu sais ce que c'est, maman, ça ? C'est quoi, chérie ? C'est ça. Bah oui, c'est ceux qui sont dans la cage. Là, voilà. Les murs à ventre roux. Ils sautent dessus. On a retrouvé l'ours. Regarde l'ours. Mais en fait, c'est un au paradis des ours. Ah, mais c'est pas le même, celui-là. Celui dont on parlait tout à l'heure, c'est celui que j'allais voir quand j'étais petite. Celui-là, il est bien vivant. Il est gros, hein ? Très gros. Waouh, le gros ours. Super. Bonjour, monsieur l'ours. Il est chouette, hein ? Ça fait un gros nounours. Énorme nounours. Comme j'en... Qu'est-ce que tu dis, Swan ? Comme j'aimerais avoir un nounours comme ça. Ah, bah oui. Si tu veux. Mais tu vois, celui-là, là, il fait gros nounours. Mais si tu l'approches, par contre, il ne va pas être très gentil avec toi, je pense. Hop là, on le voit encore un peu. Alors là, ça va être l'heure du casse-croûte. On cherche l'endroit idéal pour se poser et faire nos sandwiches. Ah oui, sous le Soulplorer, c'est pas mal aussi, hein ? C'est joli, hein ? Il y a vraiment des endroits magnifiques ici, hein ? Allez, on va s'installer tranquillement. Ça y est, on a trouvé l'endroit idéal pour le pique-nique, avec un petit peu d'ombre. Vous êtes bien, là ? Non, on est super bien. Allez, on s'installe. Bon appétit, les garçons ! Merci ! Et si vous mangez, les copains et les copines, bon appétit à vous aussi ! Bon appétit à tout le monde ! On n'est pas bien, là ? Ah oui ! C'est idéal pour un pique-nique, hein ? Bon, il fait très beau, c'est vrai, on a de la chance. En même temps, le cadre est super sympa. On est très bien dans ce parc. Génial ! Ça grignote ? Oui ! C'est mignon ! Coucou, petit oiseau ! Coucou ! Soin de venir voir le petit oiseau. Regarde comme il est mignon. Hop là ! Il a pris le bout de pain et il est parti à Tirdelle. L'heure du casse-croûte pour les pigeons aussi. Chacun son tour. Je crois qu'ils sont contents de vous avoir rencontrés, ces pigeons. Maintenant qu'on a fini de manger, qu'est-ce que tu veux faire, Swan ? J'ai l'air de jouer ! D'accord ! Allez, vas-y, on te suit ! Tu as vu ? Il s'est transformé en petit kangourou. Il s'est transformé en lapin lors de la vidéo Bepo. C'est vrai ! Et là, kangourou. Allez, c'est parti ! Swan l'explorateur ! Hey ! Capitaine Swan ! T'es le capitaine du navire ? C'est parti ! Tu montes sur celui-là ? Allez, c'est parti ! Mais il y en a plein ! Mais oui, il y en a plein ! Coucou ! Je te vois ! Que vois-tu, Capitaine Swan ? Je te vois ! Ah, tu me vois ? À la pointe de ton navire ! Oui, je te vois aussi, là ! Qu'est-ce que tu fais, petit coquin ? Tu descends ? Et pendant ce temps-là, Néo est en pleine action. Tu te reposes bien ? Très bien ! Voilà ! Néo, après le repas, lui, un petit peu de bon temps. Ça fait pas de mal. Swan, t'es bien, là ? Oui ? T'aurais pas un petit peu enlevé les chaussures et les chaussettes, des fois ? Hein ? Oui ! Le coquin qui se met à l'aise ! Soigne-les sur la plage, là, ça y est ! Il faut que j'ouvre quoi ? Alors, pendant ce temps, je vais chercher du ravitaillement. Ici, il y a plein, plein de choses, vous voyez. J'ai acheté du roll-up. Alors, Néo, ça y est ? Ouais. C'est le grand moment. Tadam ! Pendant ce temps-là, Swan s'éclate. Oh, mais j'ai l'impression qu'il y a des gourmands qui se régalent, là ! C'est bon, tout ça ? C'est super bon. Oui, toi, c'est quoi ? Bubblegum, Calipo, et toi, Swan ? La glace Haribo avec les petits bonbons dans le manche, tu vois ? Ah oui ! Et puis ça, c'est pour maman, hein ? Maman aussi, elle est gourmande. Eh bien, la vidéo sur le parc de la Tête d'Or est terminée. Et oui, il va falloir rentrer maintenant. C'est génial, moi, j'ai adoré ça. Vous avez passé un bon moment ? Oui, super. Moi, j'ai vraiment adoré. Ah, super ! Alors, on n'a pas eu le temps de tout faire, hein ? Donc, on reviendra ? Vous êtes d'accord, les garçons ? Ah oui. Oui ? On reviendra pour faire les petits manèges. Il y a aussi d'autres choses à faire très sympa. Donc, ça sera l'occasion d'une autre balade. Et puis, d'une autre vidéo, tant qu'à faire. Les copains, quel est le moment que vous avez préféré au parc de la Tête d'Or ? Des doigts et un moment de faire ! Pensez haut ! Pensez haut ! Et surtout... Abonnez-vous ! A bientôt, les copains ! Et copines, bye-bye ! Bye-bye, les copains et les copines ! A bientôt, tout le monde ! Et bonne dégustation, les gourmands ! Le canard est toujours là. Et toujours aussi bavard. Sous-titrage Société Radio-Canada